La mobilisation des ressources La ressource sol, une interface dans l'environnement Que cultiver dans cette parcelle ? Où planter des noyés à bois ? Quels sont les risques d'érosion pour une région donnée ? Où recycler les déchets urbains ? Où établir un nouveau lotissement ? Pour répondre à toutes ces questions, il est nécessaire de connaître les propriétés des sols et leur localisation dans l'espace Comment définir ces cas un sol ? Quelles sont ces fonctions dans la société aujourd'hui ? De quoi est-il constitué ? Une interface spatialisée est rare Le terme sol se réfère à la couche meuble supérieure de la croûte terrestre Constituée de particules minérales de matière organique, d'eau, d'air et d'organismes vivants C'est donc une interface entre l'atmosphère et l'hydrosphère, discontinue, inégalement répartie sur Terre 50% des surfaces émergées n'ont pas de sol A l'échelle d'un pédopaysage, le sol est un volume qui recouvre et tapisse les reliefs et les vallées Il est formé de différentes couches superposées, les horizons C'est la combinaison de ces différents horizons qui composent le sol appelé pédon à un endroit donné et qui confère ses propriétés physico-chimiques et biologiques Chaque sol peut ainsi être défini par un nombre d'horizons distincts d'épaisseur variable et n'être présent que sur quelques mètres carrés Dans l'absolu, il n'y en a pas de bons ou de mauvais Il n'existe que des sols plus ou moins adaptés à une utilisation ou usage donné Dans tous les cas, ils assurent des fonctions essentielles dans les écosystèmes terrestres Fonction des sols Les sols permettent la production, agriculture, sylviculture Ils assurent la protection des ressources en eau, en filtrant et en épurant Ils jouent un rôle dans la qualité de l'air Ce sont des lieux de stockage primordial d'eau et de carbone organique Ils servent de matériaux et sont le support des activités humaines routes, réceptacles de déchets Le sol est surtout un milieu de vie et constitue une inestimable réserve biologique Un mètre carré de prairie héberge environ 250 millions d'individus Les propriétés des sols vont permettre d'assurer toute ou partie de ces fonctions Une surface de sol affectée à un usage spécifique peut parfois être considérée comme perdue pour d'autres utilisations Un milieu très réactif Le sol est un milieu poreux, 50% de vide en conditions favorables où trois phases coexistent, solide, liquide et gaz La matrice solide est constituée en proportion variable de particules minérales le plus souvent issues de l'altération de la roche-mer comme les silicates en feuillet microscopique, du quartz, etc. et de particules organiques provenant de la décomposition de la matière organique fraîche Matière organique et matière minérale s'associent pour donner au sol une certaine organisation La solution du sol contient des éléments dissous des sels azotés, phosphatés, etc. indispensable à la nutrition des plantes et autres organismes L'atmosphère du sol, fondamentale pour la respiration des êtres vivants conditionne leur répartition dans le volume de terre Enfin, le sol est un écosystème complexe dans lequel vivent des milliards d'êtres vivants essentiels au bon fonctionnement du sol Les échanges entre le monde vivant et le monde minéral au sein des différentes phases confèrent des propriétés particulières à cette ressource Une partie de certains cycles de matière ont lieu dans le sol La zone de terre juste en contact avec les racines nommée la rhizosphère est une illustration de la complexité des interactions entre les êtres vivants et le milieu Les sols offrent une très grande diversité qui se définit en termes de couleurs, d'épaisseurs, d'organisations spatiales et de propriétés textures, structures, absorptions, pH, taux de matière organique, etc. Pédogénèse et agent de l'évolution Un sol évolue naturellement de manière lente Cette transformation se mesure en dizaines d'années pour certaines caractéristiques en centaines, voire en milliers d'années pour d'autres Le climat est l'agent physique essentiel de l'évolution des sols Sous l'action de l'eau issue des précipitations et des nappes souterraines des alternances gel-dégel, des températures des processus combinés d'altération et de fragmentation physique de la roche-mer sous-jacente peuvent s'opérer et libérer des éléments minéraux Les êtres vivants du sol interviennent eux aussi en cohabitant et en interagissant plus ou moins sur leur milieu de vie Les méga-organismes, renards, lapins, taupes, en creusant des terriers et des galeries n'agissent pas directement Les macros, méso et micro-organismes jouent eux un rôle primordial en qualité de bâtisseurs du sol En effet, ils permettent de lier intimement les éléments minéraux et organiques présents conférant au sol une structure très intéressante La nature de la roche-mer est aussi un paramètre essentiel dans la longue évolution des sols L'altérabilité des roches n'étant pas du tout comparable entre roches sableuses ou alluvionnaires et des roches métamorphiques ou plutoniques La végétation, source régulière d'apports de matière organique, enrichit le sol Ses racines, sièges d'échange d'éléments, fragmentent les horizons et les font évoluer Enfin, sous l'effet des diverses actions humaines, cette évolution peut être accélérée voire conduire à une dégradation irréversible de la ressource C'est ainsi que le sol peut être considéré comme une ressource non renouvelable à échelle humaine La mobilisation de la ressource sol est-elle compatible avec sa conservation ? A l'échelle mondiale, les sols sont fortement dégradés par des pratiques agricoles et sylvicoles intensives des activités industrielles polluantes, le tourisme ou l'expansion urbaine et industrielle Ces dégradations affectent directement la qualité de l'eau et de l'air mais aussi la biodiversité et les paysages Quelles sont les menaces pour les sols à l'échelle mondiale ? Comment parvenir à une gestion durable ? L'érosion En Europe, l'érosion est la principale menace pesant sur les sols Elle se définit comme une dégradation des couches superficielles des sols par un déplacement des matériaux qui la composent L'érosion hydrique touche 17% de la surface européenne et l'érosion éolienne environ 0,5% En France, près de 20% du territoire sont concernés par un alléa d'érosion moyen à très fort Dans de nombreux cas, c'est la nature des sols, les conditions climatiques, fortes précipitations rageuses ou des reliefs avec de fortes pentes qui exposent les sols à l'érosion Si les causes sont variées, elles résultent souvent de l'action de l'homme Suppression de haies bocagères, intensification de l'agriculture, renforcement du surpâturage, déforestation, culture à faible recouvrement ou encore de l'artificialisation et de l'imperméabilisation des surfaces Des modifications de pratiques culturales contribuent à limiter ces dégâts comme l'implantation des cultures perpendiculairement à la pente, la conservation des haies ou l'adoption de techniques sans labours Enjeu des pratiques agricoles et sylvicoles L'intensification de l'agriculture dans les pays industrialisés a eu de fortes conséquences sur les ressources sols La première menace est une diminution généralisée de la teneur en matière organique des sols européens Les changements d'usage sont à l'origine de ces pertes En particulier lorsque de nouvelles terres agricoles succèdent à des prairies permanentes, à des forêts ou à de la végétation naturelle Certaines pratiques agricoles expliquent le phénomène comme des labours plus profonds ou des sols surpâturés A ceci s'ajoute le changement climatique qui laisse supposer une accélération de la décomposition des stocks importants de matière organique des sols d'Europe du Nord et une pré-désertification dans les régions méditerranes où les teneurs sont déjà très faibles La deuxième menace pour les sols est la généralisation de l'usage des intrants en agriculture Depuis 2000, les quantités d'azote minéral apportées sous forme d'engrais semblent se stabiliser mais les apports excédentaires aux besoins des cultures représentent encore environ 20% des apports globaux Dans le même temps, les doses de produits phytosanitaires appliquées à chaque passage se sont réduites mais les applications ont été plus régulières En agriculture, des changements s'opèrent cependant, en particulier pour les effluents d'élevage où les quantités maximales d'azote organique et pendable sont mieux évaluées Dans les régions touchées par des sols compactés, des techniques culturelles simplifiées remplacent peu à peu les labours Enfin, l'agriculture biologique, moins génératrice de dégradation, concerne aujourd'hui près de 5 fois plus de terres agricoles qu'il y a 10 ans L'artificialisation des sols Dans tous les pays industrialisés, l'artificialisation des sols est en expansion Elle entraîne une destruction définitive des sols par imperméabilisation des surfaces et par l'anéantissement de leurs fonctions essentielles Entre 1982 et 2003, principalement au détriment des zones agricoles et naturelles, les surfaces artificialisées ont augmenté de plus de 40% représentant 8% du territoire L'origine de cette artificialisation est liée au développement des transports motorisés ayant favorisé l'expansion des réseaux, de l'habitat individuel, des installations industrielles et commerciales en périphérie des villes et en bordure des axes de circulation Déforestation et désertification dans le monde La désertification touche près d'un sixième de la population mondiale soit un quart de toute la surface émergée du globe Le processus s'accélère En 40 ans, près d'un tiers des terres asarables Deux, la planète s'est désertifiée Au cours des 20 dernières années, environ 300 millions d'hectares 6 fois la surface de la France de forêts tropicales ont été détruits pour y implanter des domaines fermiers des pâturages ou de grandes plantations En Inde, la désertification est tellement rapide que d'ici 2060 si rien n'est fait, il ne restera plus de terres asarables phénomène susceptible de s'accélérer en raison du changement climatique L'Europe n'est pas exclue de ce processus Dans certaines régions du sud, en Espagne, au Portugal ou en Grèce 60% du territoire présente des risques de désertification La salinisation Dans les régions arides ou semi-arides de la planète l'irrigation est pratiquée sur les cultures pour pallier au manque de précipitations Or, les eaux superficielles ou souterraines utilisées sont relativement riches en sel Ainsi, les dépôts cumulés liés à ces apports et à la faiblesse des mouvements d'eau descendant peuvent être considérables Même dans les cas où l'eau d'irrigation est peu salée des dépôts de plus de 6 tonnes par hectare de sel par an sont observés suite à la longue utilisation agricole Près de 50% des terres irriguées salinisées d'abord vues aux productions vivrières se trouvent dans la zone aride et le pourcentage des terres irriguées a considérablement augmenté depuis quelques années Or, ces niveaux de sel dans les sols limitent la production agricole